Générique Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver sur le plateau de la vie des diocèses. Selon la légende, Dieu a vidé son sac rempli de châteaux au-dessus du Périgord. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous partons pour le diocèse de Périgueux en Dordogne. Un territoire riche de son patrimoine, des châteaux, mais aussi des églises. Périgueux est le siège d'un évêché depuis le IIIe siècle. Ce département de la Dordogne est classiquement divisé en quatre. Le Périgord vert, le blanc, le pourpre et le plus connu, le noir. Ce découpage a des origines anciennes, mais il a aussi été effectué pour le tourisme. La Dordogne fait partie des départements qui attirent le plus de touristes, avec environ 3 millions de visiteurs, ce qui génère près d'un milliard et demi d'euros de chiffre d'affaires. On compte 415 000 habitants et c'est une population qui diminue depuis 2012 et qui vieillit, excepté Périgueux. C'est d'ailleurs un défi pour le diocèse qui compte aujourd'hui 51 prêtres en activité, ainsi qu'une dizaine de diacres qui sont des diacres permanents. Mgr Philippe Mousset est avec nous pour nous parler de son église. Bonjour Mgr. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur la vie des diocèses. Merci à vous aussi. Alors Mgr, vous êtes né en 1955 au Gard, donc c'est en Charente-Maritime, pas très loin de votre diocèse actuelle finalement. Vous avez été ordonné prêtre en 1988 et évêque en 2009, mais tout d'abord pour le diocèse de Pamier, avant d'être nommé donc ensuite à Périgueux. Alors j'aimerais tout d'abord m'arrêter sur votre devise, j'aime bien de temps en temps le faire, que tous soient un, donc ça vient de l'évangile de Saint Jean. Pourquoi ce choix autour de l'unité ? J'ai toujours été intéressé par cette question, parce que je suis d'une famille nombreuse, donc dix enfants, une grande famille avec une famille où il y a des différences, et j'étais sans doute inconsciemment dans un premier temps, et après une conscience de l'importance de vivre ensemble dans la différence. Et donc les différences pour moi ne sont pas un obstacle, sont une richesse. Je me souviens de mon enfance, mon père, ma mère aussi étaient sensibles à ça, et donc c'est assez naturellement, si j'ose dire, sans prétention, mais naturellement je suis sensible à cette question de l'unité dans les différences. C'est vrai que ces différences parfois peuvent un peu effrayer les fidèles, quand il y a notamment des divisions avec des lignes pastorales, doctrinales différentes, ça secoue l'Église parfois, pour vous c'est plutôt une richesse au contraire ? Je suis même au fil des années qui passent, je pense que l'Église, même dans les démarches missionnaires, c'est toute l'Église qui doit s'engager, non pas simplement une sensibilité qui doit imposer aux autres, donc il faut qu'on s'apprenne à vivre ensemble, chacun va être ce qu'il est, sa richesse, et donc je suis convaincu que l'Église est forcément ces différences qui apprennent à faire communion, et c'est ça qui deviendra un signe, qui est un signe prophétique au cœur du monde. C'est toujours difficile de vivre les différences, et nous avons la chance d'avoir le Christ et l'Évangile qui permet cette unité. Alors Monseigneur, ça fait donc quelques années que vous êtes en Dordogne, est-ce que c'est facile ou non d'acquérir la confiance des Périgourdins ? Alors cette question, ça ne marche pas par décret, donc ça marche par une adhésion intérieure. J'avoue que je suis gâté, vu de mon côté, maintenant il faudrait faire un sondage au plus près du terrain. Il y a quand même une culture de l'hospitalité en Dordogne, même si d'un premier temps, ce n'est pas forcément une reconnaissance, on saute au plafond, mais vraiment je vois qu'il y a une culture de l'hospitalité qui est connue et qui se vérifie. C'est des gens fidèles. Une fois qu'ils s'ouvrent, il y a une grande fidélité après au lien à la relation qui existe ou qui se met en place. Alors vous-même d'ailleurs, vous êtes aussi fils d'agriculteur, donc un lien aussi avec le terroir que vous cultivez ? Oui, oui, voilà, absolument. J'ai des racines, j'aime bien dire racines paysantes, j'aime bien ce mot. Effectivement, pour moi c'est important, la notion du terroir, du territoire, l'appartenance à un territoire me paraît importante, sans s'y enfermer. Sans s'y enfermer, ça c'est important que je me le dise pour moi. C'est quoi le risque ? Le risque c'est de ne pas accueillir justement ce qui passe, et aujourd'hui le monde bouge, il ne faut donc pas s'enfermer, mais c'est une richesse. Et d'ailleurs, même les gens qui passent dans le Périgord aiment bien rencontrer des gens qui aiment leur territoire, mais qu'en même temps qui accueillent. Et je pense, sans vouloir vanter la Dordogne et le Périgord, ce n'est pas pour rien s'il y a autant de touristes, bien sûr, le pays est beau, il y a plein de... culturellement, la gastronomie aussi, voilà. Mais ça veut dire aussi que les gens sont accueillants. Justement sur cette question du tourisme, j'aimerais bien y revenir. Qu'est-ce que l'Église aussi met en place par rapport à cet afflux assez massif de touristes, notamment tous les étés ? Est-ce qu'il y a une pastorale particulière du tourisme ? À la fois, je veux dire, oui, il y a une pastorale particulière du tourisme, mais je dirais peut-être plus profondément, si vous permettez, que chaque paroisse, chaque communauté a conscience de la richesse de ce tourisme. J'ai l'impression que les communautés sont imprégnées par eux. Donc il n'y a pas trop besoin de choses extérieures, ça fait partie du quotidien du Périgournin, que d'accueillir le tourisme. Et les communautés sont très heureuses, parce que dès qu'il y a des vacances, sans compter l'été, les communautés, tout de suite, sont plus importantes. Les gens viennent, grossissent un peu la communauté ordinaire. Et donc, j'allais dire d'une manière coutumière, les Périgourdins sont intéressés au tourisme. Ça fait partie de leur pain quotidien, le pain dans les deux sens du terme. Et donc, du coup, pour l'Église, c'est plutôt aux paroisses, elles-mêmes, de s'organiser et de gérer cette question ? De temps en temps, il faut toujours le rapport paroisse et dursaise. Mais quand même, je vois qu'il y a un souci des communautés chrétiennes pour le tourisme. Mais il faut de temps en temps aussi impulser. Alors Monseigneur, vous avez aussi également souhaité parler des Pères Lazaristes, que vous avez missionnés il y a trois ans pour recréer du lien entre l'Église et les villageois, notamment en zone rurale. Nous les avons rencontrés à Saint-Aulay, dans le Périgord Vert, où ils étaient en mission pendant une semaine. Ils essaient de rencontrer les habitants, notamment en faisant tout simplement du porte-à-porte. C'est un reportage de Zina Desmaz. En Dordogne, les prêtres lazaristes Vincent, Jean-Yves et Clément sont chargés de faire du porte-à-porte, une mission confiée par leur évêque il y a trois ans. Sans aucune charge paroissiale, chaque semaine, ils se déplacent dans un de leurs secteurs, comme à Saint-Aulay, petite commune de 1300 habitants. Donc la mission, c'est vraiment d'aller à la rencontre des gens pour savoir ce qu'ils vivent. Trop souvent, quand on pense évangélisation, on pense ramener les gens à l'Église. Combien de fois les gens veulent dire « Ah, vous voulez nous ramener ? Je ne veux pas te ramener à l'Église. Je veux simplement savoir qu'est-ce qui fait le sens à ta vie. » Pour recréer du lien, parce qu'en fin de compte, on est de plus en plus dans des gens, une population isolée. Dans la matinée, les Pères Lazaristes s'en vont parcourir les rues du village en binôme à la rencontre des habitants. « Le but, c'est de créer des liens et de leur faire connaître les réalités existantes. Par exemple, la messe le dimanche n'est même pas connue pour la plupart. » Ce mercredi matin, beaucoup de portes restent fermées. Mais certains périgourdins acceptent de discuter malgré leur éloignement de la religion, comme cette femme qui les accueille chaleureusement. « Le problème, c'est que je ne crois en rien. Voilà. Honnêtement. » « Heureusement, Dieu croit en vous. Et nous aussi, c'est pour ça qu'on est venus vers vous. » « Je respecte tout le monde. Il n'y a pas de soucis. » « C'est la base de tout, le respect. » « Voilà. Mais après, je suis un peu hermétique, on va dire. » « On nous portera dans notre pays. » D'autres paroissiens font volontiers des propositions, à l'instar de Daniel, qui soumet l'idée du covoiturage pour accompagner les personnes âgées à l'église, situées en contrebas du village. « C'est ça, les personnes âgées. Il y en a beaucoup ici qui n'ont pas de voiture. La mairie n'a aucun moyen de commotion, même pas un bus ni rien de tout pour que ces personnes puissent se déplacer. Donc je comprends que pour elles, c'est compliqué aussi. » « C'est vrai qu'hier, on a visité des gens de 90 ans. Ils seraient pratiquants si on les aidait, si l'église était juste à côté. » « Voilà, exactement. » « Mais c'est vrai que dans le cas précis, ici, on est un peu embêtés. » « Oui. » « Parce qu'il faut descendre très bas. » « Oui, oui. Descendre, c'est très bien. » « Mais c'est monté. » « C'est ce qu'on leur disait, si vous descendez, on vous remontera. » Malgré certains retours négatifs, les prêtres sont appréciés des paroissiens qui aimeraient les avoir à plein temps dans leur village. « On m'a appris l'habitude et vous nous manquez au bout d'un certain temps. Est-ce qu'ils reviennent, les frères ? » « Par intermittence. » « Par intermittence. » « Mais il faut s'occuper des autres, il faut s'occuper un peu de tout le monde. » « Enfin, de tout le monde. Malheureusement, vous ne le pouvez pas. » Si la population se déchristianise, les paroissiens de Saint-Aulée sont fiers d'avoir une messe, tous les dimanches, animée par la chorale. Pour le mercredi décembre, toutes les générations étaient présentes à la messe pour célébrer le début du carême. – Alors, Monseigneur, pourquoi avoir appelé spécifiquement les lazaristes ? Quelles particularités ont-ils par rapport à d'autres communautés, plus jeunes, par exemple, ou charismatiques ? – L'un n'empêche pas l'autre. De toute façon, l'un n'empêche pas l'autre. Je crois beaucoup à cette diversité des charismes dans un diocèse. Comme je le disais, que tous soient un, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait ces différences. Là, ce qui est intéressant, c'est que les lazaristes, je savais qu'ils étaient disponibles pour investir telle ou telle diocèse. Nous avons fait le choix de les faire venir avec leur charisme propre. C'est-à-dire, j'aurais pu, nous aurions pu, pardon, si on réfléchit ça, je ne suis pas tout seul, évidemment, nous aurions pu les faire venir pour une paroisse et absorber toutes nos énergies sur l'accompagnement des paroisses. Mais aujourd'hui, peut-être qu'on y reviendra, je ne connais pas le programme de cet entretien, mais aujourd'hui, il me semble qu'il faut qu'on essaie des voies nouvelles qui nous permettent d'aller à la rencontre des gens. Et là, je trouve que ce reportage que je ne connaissais pas, que je découvre, dit bien quelque chose de cette intuition. Il y a plusieurs manières de vivre l'émission, mais ça, c'en est une bonne, une belle manière. Il faut qu'on s'apprenne gratuitement à aller vers les personnes, vers les gens, et ne pas simplement construire une pastorale à partir des gens qui frappent à la porte de l'Église, même si c'est extrêmement important. Mais on a perdu peut-être au fil des années, au fil peut-être même des siècles, peut-être on a perdu un peu ce deuxième volet d'aller voir les gens sans qu'ils nous demandent. Et je trouve que c'est très riche, et moi-même, je m'impose une fois par an, de participer à ce genre de mission. – Vous frappez aussi aux portes, Monseigneur ? – Voilà, alors jamais tout seul, ils les envoyaient deux par deux, jamais tout seul, et souvent, c'est des gens des communautés chrétiennes, où là, ils le font avec deux prêtres, qu'importe. Mais je trouve que, et puis ils l'ont bien exprimé, aller vraiment gratuitement à la rencontre des gens, c'est vraiment un exercice très intéressant. Et d'ailleurs, souvent, les gens qui ouvrent leurs portes, il faut accepter aussi que tout le monde n'ouvre pas la porte. – Oui, c'est difficile, ça, d'entendre… – Alors, la première fois, c'est un peu difficile, si on n'est pas habitués, mais après, très vite, on envoie à ceux qui ouvrent les portes, c'est vraiment très intéressant, parce qu'ils ne demandent rien, et donc, on est invités à cheminer avec eux, mais il y a toujours une question fondamentale, à un moment donné, de l'entretien qui ressort, souvent. Là, ils n'ont pas eu le temps de l'exprimer, parce que c'était un peu bref. Et donc, c'est très intéressant, parce qu'ils vont toujours aboutir sur une question soit d'un ami qui est mort, et donc, ça les a interrogés, ou ils n'osent pas venir demander un baptême, parce qu'ils pensent que l'Église, c'est trop cher, ou on n'en est pas digne, et tout comme ça. Et ça vient toujours, à un moment donné, d'une discussion. Et je trouve que la mission, pour moi, qui suis… Je ne vais pas dire que mon fils paysan, mais je suis un peu casanier, ce n'est pas mon tempérament, et le fait de vivre ça depuis trois ou quatre ans, maintenant quatre ans ou trois, je me réserve tous les ans, je rejoins des prêtres qui font des missions, et je trouve que c'est très, très intéressant comme espérance. Et je souhaiterais, nous souhaiterions, que chaque communauté puisse faire cette expérience, d'aller vers des gens qui ne demandent rien. Vous savez, la gratuité dans ce monde, et la gratuité n'est pas loin de la grâce de Dieu. Et puis, comment ne pas voir aussi le Christ Jésus, je reviens de Terre Sainte, d'y aller vers les gens sans qu'ils soient toujours demandés ? Il faut qu'on redécouvre, il me semble, pour moi, il y en a qui sont beaucoup plus audacieux que je ne le suis, mais qu'on redécouvre cette attitude missionnaire d'aller vers les gens. Et je vous assure, c'est très libérateur. C'est très libérateur. On n'a rien à vendre. On a d'abord à être accueilli et à cheminer avec celui qui accepte de s'ouvrir. Et on fait chemin, et chemin faisant, comme disait Jésus avec les disciples qui cheminent avec lui, et chemin faisant, on est surpris de voir des portes qui peuvent s'ouvrir et même parfois arriver à parler de sa foi d'une manière qui peut être étonnante. Là, on parle de prêtres qui sont membres d'une congrégation, c'est un peu leur mission. Et donc, vous, vous invitez aussi les prêtres, par exemple, diocésains à effectuer cela, faire cette démarche, à sortir ? Non seulement les prêtres diocésains. Alors, les prêtres diocésains, tous les ans, font une mission. C'est-à-dire, ils vont sur une paroisse, ils se retrouvent à 10, 12, et pendant une semaine, ils vivent ensemble. Et d'autres prêtres passent pour vivre ce genre de mission. Alors, la paroisse, évidemment, est avertie, accueille, et il y a un projet partenaire entre les prêtres qui viennent et la communauté chrétienne. Parce que quand on va faire du porte-à-porte, c'est toujours avec une personne laïque qui connaît un petit peu la commune, qui connaît un peu le terrain, et c'est très intéressant. Donc, sur une semaine, et je vous assure, quand on fait la messe de clôture et d'envoi, on est surpris de voir une communauté qui était heureuse. Comme moi, la première fois que j'ai fait cette mission, je ne suis pas capable, je suis trop timide, et puis qu'est-ce qu'on va dire ? Non, j'allais dire, le Christ et le Seigneur nous précèdent. Et c'est aussi, quelque part, la conséquence d'un état de fait. On a pu aussi assez de prêtres pour mailler le territoire, d'où l'importance aussi de tourner, peut-être. Ce sont des prêtres qui ne restent pas au même endroit, et en même temps, c'est assez difficile pour certains fidèles qui voudraient avoir des prêtres, comme on entend dans le reportage, à domicile ? Il faut faire le deuil, un peu ? Les prêtres, quand même, ont toujours un port d'attache. Le port d'attache, c'est ce chou maritime, Charente-Maritime, donc pour moi, c'est très important. Mais il faut qu'il y ait quand même un point d'ancrage. Il ne faut pas que tous les repères disparaissent. Mais effectivement, de plus en plus, les prêtres sont itinérants. Soit on subit le territoire et l'espace qui s'agrandit au fur et à mesure, donc on le subit, et on le gère en le subissant, où soit on se dit, il faut qu'on voit autrement, il y a une autre manière de conduire la mission. C'est jamais facile à dire, comme je le dis. Tout cela se cherche sur le terrain. Mais on sent bien que maintenant, même entre prêtres et les laïcs et les communautés, on a des espaces de rencontre, on peut réfléchir cela, et la démarche missionnaire, justement, s'instrit dans ce sens-là. Justement, Mgr, cette fraternité missionnaire-pilote qui a été créée, on l'appelle aussi COP24, elle a été créée pour justement discuter et réfléchir sur les moyens de faire rayonner la foi dans votre diocèse. Nous avons rencontré quelques membres de cette équipe de 12 personnes composées de laïcs et d'ecclésiastiques. Ils témoignent de leur mission. Ça, ça sera la base. On descend vers les paroisses, avec ce projet-là en tête. On se réunit environ tous les mois, avec un projet qui est une transformation complète de notre diocèse et de notre vision de la pastorale dans le diocèse. Amener une évangélisation adaptée à la réalité et pas seulement l'évangélisation qu'on voudrait faire tomber d'en haut. Ce qu'on a au cœur de nos réunions, c'est la prière, la prière communautaire, la prière de la parole, à partir de la parole de Dieu, et puis le travail collectif que l'on fait avec l'Esprit-Saint et puis essayer de voir comment les choses pourraient advenir à long terme. Alors Monseigneur, c'est vous qui avez notamment porté ce projet. Quel constat à la base vous a poussé justement à organiser cette fraternité-là ? Il y a tout un tas d'éléments, de facteurs. Je ne saurais pas spontanément les rassembler et le dire rationnellement, mais je sens bien que la pastorale ordinaire, qui évangélise toujours, c'est-à-dire quand je prends toujours l'image, quand ma mère va à la messe, ou quand je participe à la messe, il y a une évangélisation. Mais on sent bien que la pastorale ordinaire ne rejoint plus ce monde qui change. La transmission des évangiles ne se fait plus à ce monde qui a changé et qui change totalement. Donc on peut dire qu'on est dans un monde nouveau. Et donc il nous faut chercher des voies nouvelles. Et je me suis dit, si les gens ne viennent pas à nous, pour dire les choses simplement, c'est à nous d'aller à eux. Et je vois bien que les communautés vivent un peu douloureusement. le fait qu'il y a une diminution des communautés, il y a un rétrécissement des communautés. Et on ne peut pas faire que de la gestion du rétrécissement. La mission, l'évangélisation, doit toujours se faire sur un horizon de joie, de motivation. Et donc les voies nouvelles, c'est ce que nous expérimentons, mais avec plein d'autres diocèses. Donc la démarche missionnaire synodale, et avec la fraternité missionnaire-pilote, qui se retrouve depuis un an, une fois par mois. Nous avons dit, soit nous faisons des réunions autour d'une table, on se prend un petit peu la tête, et puis ça peut être très lourd, ou soit on vit nous-mêmes quelque chose d'un renouveau intérieur. Donc il va être le temps de prière, mais un temps de prière où on met la parole, et puis on change un petit peu la manière de se disposer. On n'est pas toujours accoudé à une table. Et puis, et vive surtout une fraternité, une vie fraternelle. Une vie fraternelle. Comment cette vie fraternelle, fruit, me semble-t-il, de la vie spirituelle, peut être le moteur de cette dynamique missionnaire ? Et je vois bien, alors, dans la Constitution, si vous permettez juste un petit mot, on a fait en sorte, et vous allez peut-être revoir le tous, que tout soit un, nous avons permis dans cette famille qu'il y ait des sensibilités opposées, très différentes. Et même au point où on s'est dit, ben non, c'est peut-être, on va droit à l'échec, ça ne marche pas. Et bien finalement, nous sommes très surpris, si on prend le temps, de ne pas se remettre la pression, de prier l'Esprit Saint, la parole de Dieu, de partager, et même dans une journée, d'y revenir régulièrement. Et avec, il faut bien dire, on est accompagné quand même, prendre des moyens, quelques petits outils, au service de l'Évangile. Et pas l'inverse, l'Évangile n'est pas au service des outils, ce n'est pas une question de mode. Ce n'est pas une question de mode. Eh bien, cette équipe a joie à se retrouver. Et puis, elle ne s'est pas figée dans un projet. Ce projet est toujours mouvant, est toujours en mouvement, est toujours en mutation, en fonction de ce n'est-il-esprit et puis des réactions du terrain. Donc voilà. Et donc, on a intitulé chaque mois, cette équipe, notre équipe, fait une petite lettre, recto verso simple, qui s'appelle « Chemin faisant », qui vient du Christ, qui avait ses disciples, « Chemin faisant », et il leur expliquait les Écritures. Et je pense qu'aujourd'hui, bien heureux celui qui pourrait avoir une solution pastorale. Il pourrait faire fortune, comme on dirait. Aujourd'hui, il faut accepter « Chemin faisant », on essaie de comprendre ce à quoi le Seigneur nous appelle, en écoutant les uns les autres, même parfois les résistances. Il faut aussi écouter les résistances, les questions même parfois qui nous sont posées, ou ceux même qui résistent, carrément. Il faut entendre tout ça « Chemin faisant ». Donc, je n'ai pas voulu qu'on se donne des orientations très précises pour ne pas s'y enfermer. Et celle du Synode 96, mon anté-prédécesseur, donc, Mgr Poulin, avait soulevé dans l'introduction au Synode, le Synode, on pourrait... Les orientations du Synode, elles sont toujours bonnes. Mais il avait soulevé une question. Ça m'avait marqué l'esprit. Il disait « Le grand défi de notre Synode, ce sera de rejoindre les familles qui ne sont pas dans nos communautés chrétiennes, de rejoindre le monde et de savoir évangéliser en le rejoignant. » Mon prédécesseur, juste immédiat, reprend la même question avec un très beau projet Cap-Espéran. On ne fera jamais mieux que ces orientations-là. Il se dit « Comment rejoindre ? » Cette question fondamentale, c'est « Comment rejoindre ? » C'est plus l'esprit missionnaire, le cœur brûlant, la flamme intérieure du missionnaire. C'est ça qui va être important, me semble-t-il. – Alors maintenant, Monseigneur, vous le savez, à la fin de cette émission, vous êtes invité à répondre à quelques questions de fidèles. Place aux questions de terrain. – Les premières questions spirituelles de Thierry, retraité de la Marine nationale. – Dans l'Évangile selon saint Matthieu sur les tentations du Christ, Jésus prend une parole de l'Écriture « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la façon dont nous-mêmes nous pouvons comprendre cette parole ? Aujourd'hui, pour chacun de nous, on aimerait avoir votre éclairage sur cette question. – Monseigneur, rapidement, quelques mots. – Rapidement, je pense, si on resitue la question dans le contexte du récit, le Christ n'est pas un magicien, donc on n'a pas à attendre de Dieu des choses qui le mettraient à l'épreuve. Mais par contre, on a à l'accueillir et faire en sorte qu'il soit au premier plan dans notre vie. Et je pense que c'est ça qui est important. Mais effectivement, le mettre à l'épreuve, ce n'est pas lui mettre de transformer les pierres en pain, par exemple, ou d'être propriétaire des étendues que le malin voulait proposer à Jésus. Voilà, donc c'est ça, ne pas le mettre à l'épreuve, ce que j'en comprends spontanément. – Merci. Deuxième question maintenant de Bénédicte, également retraitée, mais bénévoles actives, à propos de l'enseignement catholique. – Bonjour Monseigneur. La question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir quelle importance vous accordez à l'enseignement catholique, notamment dans le milieu rural. Merci. – Alors, je défends l'enseignement catholique. Bien sûr, je suis très heureux qu'il soit périlleux, très important, à Bergerac, à Sarla, dans les agglomérations plus importantes. Bien sûr, c'est très important qu'on ait quand même des lieux phares, moteurs et qui entretiennent l'enseignement catholique, mais on en a aussi dans le rural. Et vraiment, il faut se battre pour qu'il reste dans le rural. Et je suis très heureux que le directeur diocésain et le conseil de tutelle sont plutôt favorables à de maintenir, je vais dire coûte que coûte, mais en réfléchissant quand même. Donc, nous avons créé en Dordogne, sur la rive droite et la rive gauche de l'île, je crois, des solidarités, tout doucement, qui se mettent en place. Le National est venu nous aider, d'ailleurs, pour qu'on puisse organiser des mutualisations. Par exemple, je ne sais pas, si un collège ou une école au niveau du rural n'a pas les moyens d'assumer totalement, elle peut faire appel à des établissements plus importants. Il faut qu'il y ait des accords, des conventions. Et je trouve que ça se développe. Voilà, il faut du temps. Il ne suffit pas que les plus petits disent « Donnez-nous », mais il faut aussi qu'ils puissent rendre compte. Donc, nous sommes très attentifs à cette présence dans le rural. – Monseigneur, on arrive au terme de cette émission. Avant de se quitter, rapidement, et oui, c'est passé rapidement, est-ce que vous avez une grande date à venir pour votre diocèse ? Un élément marquant ? – Oui, même deux, si vous voulez. – Dites-moi. – La première, ce sera le 3 octobre prochain, dans les ensembles pastoraux qui équivaut à des doyennés dans d'autres diocèses. Il y aura une étape importante pour la démarche missionnaire synodale, des équipes visions, ce qu'on appelle, des équipes visions, mais tout ça va s'expliquer, des équipes visions pour l'avenir, qui devront travailler ensemble pour préparer le 21 octobre, le 21 juin 2021, la Pentecôte, une seule célébration, une seule confirmation, non pas pour clôturer la démarche, mais pour envoyer tout le diocèse dans une démarche missionnaire synodale. Et puis, en 2021 aussi, alors là, j'y réfléchis, octobre, novembre, je crois, on verra, parce que ce sera le bicentenaire du diocèse, à la cathédrale peut-être, mais là, pour l'instant, on n'a pas trop réfléchi, mais l'important pour moi, c'est d'abord la mission, voilà. – On l'a compris, je crois, à travers cette émission, merci beaucoup Monseigneur d'avoir accepté notre invitation. – Et merci à vous et merci à tous ceux qui ont participé, merci bien. – Pour suivre les actualités du diocèse de Périgueux et Sarlat, rendez-vous sur le site qui s'affiche sur votre écran. Comme d'habitude, cette émission est à retrouver sur le site de KTO. Merci à tous pour votre fidélité et à la semaine prochaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada